Il a exercé la profession d'avocat au barreau de Bruxelles, puis celle de conseiller juridique, tout en accompagnant des jeunes tombés dans la délinquance et dans la violence. Tout cela pour devenir finalement psychothérapeute, puis formateur en communication non violente. Mais c'est avec son livre « Cessez d'être gentil et soyez vrai », un best-seller tiré à 400 000 exemplaires et traduit dans 26 langues, que le grand public l'a découvert en 2001. Bien, bonjour Thomas d'Ansembourg et merci d'être avec nous aujourd'hui sur notre plateau. Alors je commencerai tout d'abord avec une question qu'on se pose tous. Comment passe-t-on de la profession d'avocat, dans laquelle les mots ont d'ailleurs toute leur importance, à celle de psychothérapeute ? C'est un parcours relativement atypique. Sans doute, oui. Moi, c'était au fond suivre mon fil rouge en voulant être avocat. Je voulais aider à la résolution des conflits. Mais j'ai assez vite vu qu'au fond, je n'étais pas outillé pour résoudre les conflits comme je le souhaitais. Je réalisais que les conflits étaient des malentendus et qu'un malentendu, c'était un mal exprimé combiné avec un mal écouté. Et que je mettais donc beaucoup d'énergie à tenter de trouver des solutions juridiques à des enjeux qui étaient principalement, pas uniquement, des enjeux de bonne communication, de gestion des émotions et de compréhension de la mécanique de la relation. Et dans ma formation d'avocat, je n'avais absolument reçu aucun cours de communication, de gestion des émotions et de compréhension de la relation. Et donc, j'ai voulu changer de métier petit à petit pour m'ouvrir à une autre façon de résoudre les conflits. Alors, je crois que vous avez suivi vous-même d'ailleurs une psychothérapie avant de devenir psychothérapeute. Bien sûr, j'étais en psychothérapie des années. Et je pensais seulement le faire pour moi-même, pour me connaître. Je ne pensais pas devenir psychothérapeute. Mais très vite, en prenant du champ sur l'inconscient, en réalisant que j'étais pris dans des mécanismes dans lesquels j'aurais pu passer ma vie sans même les voir, je me suis dit que c'était extraordinaire de gagner en liberté, en conscience, en aisance dans la façon d'être au monde, en relation. Et j'ai voulu partager ça. Et je me suis dit, je vais devenir psychothérapeute et enseigner ces approches. Alors, enseigner ces approches et notamment la communication non-violente. Alors, expliquez-nous, Thomas d'Ansembourg, ce qu'est la communication non-violente. Alors, c'est une des approches qui m'a le plus aidé à me transformer et qui a été mise au point par Marshall Rosenberg, qui est un homme qui est encore en vie maintenant, il doit avoir 82, 83 ans. Et c'est une approche qui vise à voir que, malgré nos bonnes intentions, nos habitudes de langage et de communication sont truffées de pièges violents. Nous sommes piégés par l'habitude de juger avant même d'avoir compris, d'avoir des croyances qu'on ne remet pas en question et qui bétonnent, d'avoir des pensées divisantes, soit de ceci, soit de ça qui déchire, ou d'avoir des « il faut, tu dois, c'est comme ça » qui plombent, qui bétonnent. Nous avons donc du mal à dire non, à dire non à temps, dans la bonne mesure. Nous avons du mal à entendre non sans le prendre comme un rejet. Nous avons du mal à exprimer nos colères de façon constructive et transformante. Souvent, ça explose ou ça implose. Donc, nous avons un travail de discernement à faire et d'apprentissage pour pouvoir améliorer notre relation à nous et aux autres. Et la communication non-violente est une clé que j'ai trouvée exceptionnellement efficace et que j'enseigne maintenant depuis 20 ans. Alors, c'était un peu le thème également de ce fameux livre sorti en 2001, « Cessez d'être gentil, soyez vrai ». Absolument. Nous avons appris à porter un masque qui n'est pas de vraie bonté, mais qui est de fausse gentillesse. Nous avons tendance à dire « tout va bien », alors qu'au fond, nous ressentons « rien ne va plus », mais je ne vais pas le dire parce qu'on ne va pas m'aimer si je n'assure pas. Et donc, nous sommes à côté de nous-mêmes. Ces habitudes nous mettent à côté de nous-mêmes. Et beaucoup d'êtres aujourd'hui sentent bien qu'ils ne sont pas dans leur basket, ils ne sont pas dans leur pompe, ils vivent une vie qui ne correspond pas vraiment à leur nature. Le processus de communication non-violente nous invite à mieux connaître notre nature. C'est d'abord un processus de connaissance de soi. C'est ce qu'on travaillera un petit peu dans l'atelier tout à l'heure. Et un processus qui, par la connaissance de soi, nous permet de mieux connaître l'autre. Si je connais mieux ma colère ou ma tristesse, je peux mieux comprendre la colère et la tristesse de l'autre. Si je sais pourquoi j'ai du mal à dire non et je dis trop de oui, je peux comprendre pourquoi l'autre a du mal à dire non. Donc, il y a un bénéfice vraiment collectif. Et finalement, il y a un travail de connaissance de soi qui est au service de la vie citoyenne. Alors, ce soir à Villeneuve-Dasque, vous allez vous retrouver devant un public exclusivement ou quasi-exclusivement féminin. Donc, ce sont des femmes qui ont suivi une formation de développement personnel mise au service de leur épanouissement professionnel. Finalement, quel message allez-vous leur délivrer particulièrement ce soir, Thomas d'Ansembourg ? Alors, c'est surtout une petite clé pratique, deux, trois petites clés pratiques de connaissance de soi à utiliser au quotidien pour rester aligné sur soi-même, ne pas être dispersé dans toutes ses émotions, pouvoir les écouter comme des clignotants sur un tableau de bord, à la fois sa joie pour s'en nourrir et aligner sa vie sur ce que nous apporte de la joie, mais à la fois sa tristesse ou sa peine ou sa désolation pour avoir l'occasion de comprendre ce qui se passe en soi et de transformer. Mais quand je suis en colère, ma colère a tendance à partir contre l'autre, j'ai envie d'agresser ou de tutoyer ou de critiquer. Mais si j'écoute bien ma colère, elle va me permettre de voir que j'ai besoin de travailler la certivité, la confiance en moi, la force intérieure, la capacité à dire les choses et je vais l'utiliser de façon créatrice. C'est ces clés que je veux pouvoir partager. Merci Thomas d'Ansembourg, merci d'avoir été notre invité aujourd'hui sur ce plateau et bonne conférence ce soir. Voilà, c'est la fin de cette édition spéciale. Merci de l'avoir suivie. Tout de suite, la météo sur Grand Lille TV, suivie de l'Info Trafic. Merci.